Salut à tous, c'est la première vidéo face caméra que je fais sur cette chaîne donc on va essayer d'être le plus clair possible il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé récemment un tutoriel sur la musique d'Angèle Jalousie dont j'ai fait une interprétation pour piano que j'ai postée sur ma chaîne il y a quelques semaines une vidéo qui a eu un petit peu de succès je veux dire par rapport à ma chaîne, tout est relatif évidemment j'ai gagné pas mal d'abonnés ces derniers temps donc on est un peu plus de 500 maintenant encore une fois tout est relatif mais moi ça me fait plaisir et ça me motive pour continuer bien sûr dans la limite du possible par rapport à mon emploi du temps mais en plus de tout ça, ce que j'aimerais faire dans cette vidéo ce serait en fait aussi de montrer le processus d'arrangement comment j'arrange tout simplement qu'est-ce que fait la main droite, qu'est-ce que fait la main gauche c'est des questions auxquelles on va essayer de répondre comment je décide de telle ou telle chose les ornementations, les nuances, la pédale donc voilà, on va essayer de voir tout ça un peu voir comment ça marche, comment j'arrange un morceau finalement en commençant donc plus spécifiquement par Jalousie d'Angèle alors du coup pour commencer les premières notes sont celles-ci donc en fait c'est Fa Do en même temps Ré Fa Do Ré Fa Do Ré donc combien de fois ? On va voir ça tout de suite 8 fois donc je refais voilà ensuite la main gauche arrive alors qu'est-ce qu'elle va faire la main gauche ? donc comme dans le morceau là, je suis resté assez fidèle pour le moment vous verrez après que j'ai modifié quelques petits trucs par la suite parce qu'en fait quand je fais des arrangements, j'aime bien ajouter ma touche en quelque sorte et improviser un peu alors là pour l'instant c'est vraiment comme dans le morceau à peu près la main gauche va faire ça donc donc on reprend du début encore une fois 8 fois et ensuite encore une fois et encore une fois et ensuite on a le premier couplet qui va commencer donc c'est simple pour le début il y a la première voix et ensuite la deuxième voix qui arrive à la main gauche qui vient s'ajouter à cette première voix donc qui consiste à Do Mi Sol La Sol Mi Sol Si Ré Mi Ré Si plus lentement D'accord ? donc on passe à la suite donc le premier couplet donc on va avoir deux accords principaux qui vont s'alterner pendant les couplets pendant tous les couplets du morceau c'est à peu près les mêmes donc Do mineur et Sol mineur qu'est-ce que c'est Do mineur et Sol mineur ? alors Do mineur c'est Do Mi Bémol Sol voilà et ensuite Sol mineur c'est Sol Si Bémol Ré donc moi dans ma vidéo j'arpège ces accords c'est-à-dire que je vais les délier je ne veux pas faire ça je vais faire ça je vais jouer toutes les notes en même temps j'imagine que certains la plupart d'entre vous savent déjà ce que c'est que d'RPG mais j'explique si jamais certains auraient du mal avec avec ces notions donc c'est comme ça que je fais et la main droite ça va être à peu près donc pour résumer on revient sur le Do Sol Si Do Sol vous voyez j'ai fait que alterner entre Do mineur et Sol mineur en faisant alors là à la main droite il faut noter quand même que je n'ai pas repris exactement les disons la diction de la chanteuse parce que bon c'était disons un peu comment dire un peu difficile enfin difficile en tout cas ça aurait été assez long à faire d'une part et d'autre part je voulais prendre un peu de liberté sur les couplets pour ensuite être vraiment plus fidèle au refrain qui est finalement l'essentiel de la chanson en tout cas la partie la plus marquante donc les couplets c'est plus ou moins improvisé si vous voulez disons qu'on tourne autour de Do Sol Si bémol c'est le plus en gros c'est ce qu'il faut savoir c'est le plus important ensuite il y a le Ré aussi qui peut venir de temps en temps donc je refais plus lentement voilà ainsi de suite ensuite donc avant le refrain on a un petit passage qui vous rappelle celui du début je vous rappelle qu'au début on avait fait ça avec la main gauche cette fois ça va arriver à la main droite et un octave au-dessus donc ici au lieu de le faire ici et à la main gauche on va faire la même chose qu'on faisait à la main qu'on faisait à la main gauche depuis le début du couplet c'est à dire alterné entre Do mineur et Sol mineur donc ça va nous donner ça ensuite après ces deux groupes arrive la transition pour arriver au refrain qui est un accord de Fa majeur comme dans le morceau donc ça nous donne donc là pareil accord de Fa majeur celui-là que j'ai RPG donc j'ai fait je refais main gauche en laissant bien la pédale appuyée et ensuite on peut commencer le refrain alors le refrain le refrain on va commencer par la main droite d'accord donc ça c'est la main droite c'est la mélodie du refrain et là pour le coup on va avoir un peu plus disons de richesse harmonique c'est à dire plus d'accords que pendant les couplets où on avait donc Do mineur, Sol mineur qui s'enchaînaient jusqu'à l'arrivée de la transition avec le Fa majeur qu'on vient de voir juste avant alors le premier accord ça va être un Sol mineur à la main droite à la main gauche pardon donc ça va nous donner ça quand on arrive au Sol c'est un Do mineur là c'est un Fa majeur quand on arrive au La quand on arrive au Si Si bémol c'est un Si bémol majeur donc voilà sur le La c'est un Ré majeur voilà et on retombe sur le Sol mineur donc je refais plus lentement là j'ai fait ça mais ça peut être aussi ça important c'est qu'il y ait le Fa Si bémol et Ré à la main gauche c'est-à-dire l'accord de Si bémol majeur voilà Ré majeur alors encore une fois au lieu de garder les accords tout simplement comme ça j'ai préféré RPG les accords donc pour l'instant rien de plus tout simplement parce que ma caméra m'a lâché alors que j'allais terminer le tutoriel mais c'est pas bien grave il y a déjà pas mal de choses je ferai une deuxième partie que je mettrai bientôt en ligne donc pour voir comment par la suite je reprends les couplets en les modifiant un peu et pareil pour les refrains jusqu'au final tout en gardant bien en tête que là ce que j'essaye de vous montrer dans ces vidéos c'est pas tellement précisément quelles sont les notes précises que j'ai faites pendant mon arrangement sur la vidéo que vous pouvez voir parce que j'en suis bien incapable en fait parce qu'il y a pas mal d'improvisation là-dedans mais plutôt de vous montrer comment j'ai fait pour arranger ce morceau quelles ont été mes idées principales et du meilleur général comment on arrange enfin comment moi en tout cas j'arrange un morceau si ça vous a plu donc voilà j'espère que ça vous aura été utile une deuxième partie arrive bientôt donc je vous dis à bientôt